J'adore nettoyer mon frigo, tout vider, tout crier et surtout tout bien rangé pour que ce soit facile après pour moi quand j'aurai envie de chercher des affaires et ça c'est génial. Que vous ayez acheté un nouveau réfrigérateur comme moi ou que vous ayez tout simplement envie de faire un nettoyage en profondeur et d'avoir un peu de rafraîchissement dans vos frigos, aujourd'hui je vais vous livrer quelques-unes de mes meilleures idées pour bien organiser vos réfrigérateurs. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole, maman de 4 enfants et sur ma chaîne on parle lifestyle. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, à commenter et à partager. C'est parti ! Mes enfants, il y a deux choses que j'aime faire. La première c'est mesurer le frigo. C'est important de connaître la taille de votre frigo et surtout des bacs et compartiments pour mieux vous équiper en boîte par la suite. Ce serait dommage d'acheter des pots qui ne suffisent pas dans votre frigo. Ensuite, nettoyer. Un frigo ne sera jamais sain, beau et rangé s'il est sale. Mais nettoie toujours mon frigo au moins une fois par semaine parce qu'à la maison nous l'utilisons pas. Il y a toujours des crasses de doigts sales, des doutes de jus. Donc prendre soin de son frigo c'est important pour assurer une bonne conservation des aliments dans un environnement sain. Et maintenant, parlons de mes astuces d'organisation à proprement dit. La première chose que je vous conseille c'est d'utiliser des pots transparents. L'utilisation de bacs transparents pour organiser vos creux réfrigérateurs permet à la lumière de filtrer et vous permet de voir tout le contenu de chaque bac. Ce qui vous permet aussi de voir plus facilement ce que vous avez déjà et ce qu'il vous manque. Les pots transparents permettent également à vos creux réfrigérateurs de rester propres et organisés car les bacs retiennent les miettes ou les saletés. Ainsi, il est plus facile de les retirer pour mieux les nettoyer par la suite. Au crassus, ajoutez des paniers ou des bols en bois. Utilisez des paniers pour ajouter de la texture et regrouper des éléments similaires. J'aime utiliser des paniers sur les étagères inférieures pour m'assurer qu'ils ne bloquent pas la lumière, qui se crouve en général au-dessus du réfrigérateur. Les paniers sont un excellent moyen d'organiser vos creux réfrigérateurs et d'ajouter un peu de personnalité à tout ça. Bien que j'adore les conteneurs transparents, pour la plupart de mon organisation de réfrigérateurs, ils semblent parfois un peu stériles. Alors l'ajout de paniers et de bols en bois aide à corriger les limites des stockages en verre ou en plastique. Une autre astuce. Utilisez des pichets pour conserver l'eau et le jus. J'aime particulièrement transvaser les jus et le lait de leur contenant d'origine parce que cela m'évite de rajouter du plastique dans mon frigo. Mais ce n'est pas la seule raison. En faisant cela, je réduis la pollution visuelle due aux étiquettes colorées des bouteilles et c'est tout de suite plus esthétique. Un autre avantage à utiliser les pichets en verre dans mon frigo, c'est que je les transporte directement tels quels d'un point à un autre de la maison et même sur les tables, c'est bien plus joli. Mon astuce suivante consiste à utiliser des sacs de courses éco-responsables pour conserver vos légumes. Toujours dans un souci de protection de l'environnement, je préfère mettre mes courses dans des sacs de courses éco-responsables. J'ai l'habitude de les emporter au supermarché et une fois chez moi, je n'ai plus qu'à laver mes légumes. Je trouve cela très pratique. Vous pouvez aussi ranger les courses immédiatement à l'intérieur car c'est bien mieux que de les garder dans des sacs en papier. C'est surtout une solution de rangement simple parce qu'ils sont modulables à souhait dans les compartiments de votre frigo. Une autre astuce Utilisez un plateau tournant ou un simple plateau pour attraper facilement les pots de condiments dans votre frigo ou simplement pour ranger des pots de fromage et ocre. Ça peut aider à organiser les bocaux et les bouteilles dans vos réfrigérateurs en rendant leur accès facile sans avoir à tout retirer pour accéder aux objets qui sont à l'arrière ou à l'avant. Mais ça peut aussi vous permettre tout simplement de bien regrouper certains pots à un seul endroit plutôt que de les éparpiller et d'avoir des salissures qui coulent de partout. Au crastus Utilisez des pots pour conserver les aliments usagés comme les oignons. Quand je cuisine, très souvent il me reste des morceaux d'oignons ou d'ail que je veux réserver pour plus tard. L'idéal pour moi c'est de les placer dans un pot en verre qui se ferme bien. Le pot retient les odeurs fortes de ces ingrédients et prolonge la durée de vie de mes morceaux d'oignons et d'ail. Au crastus, placez vos herbes dans des pots transparents de préférence. Quand j'ai des herbes fraîches, je les range toujours dans des pots en verre recyclés remplis d'eau. Une fois lavé, il se conserve bien plus longtemps ici et cela apporte toujours de la verdure dans le frigo. Les herbes sont propres et ça évite que les feuilles pourrissent dans le bac du frigo. Ajoutez des contenants en céramique pour les oeufs. Depuis peu, j'utilise des alvéoles en céramique pour conserver mes oeufs dans le frigo. Et même à température ambiante sur les étagères de ma cuisine, je trouve cela plus sain, plus sûr et plus chic. Les portes du réfrigérateur sont souvent la partie la plus haute du réfrigérateur. Et même si de nombreux frigos ont une étagère désignée pour les oeufs dans la porte, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour les conserver. Et enfin, ma dernière astuce, faites du mille-prip. Je ne dirai jamais assez, mais plutôt que de déposer toutes ces courses dans le frigo de retour à la maison, je préfère nettoyer mes aliments, les pré-cuisiner et les ranger dans des pots bien propres. C'est ce qui s'appelle faire du mille-prip. C'est un gain de temps considérable, mais c'est aussi le meilleur moyen d'éviter le gaspillage alimentaire et en plus le frigo est moins encombré. C'est ce qui s'appelle, c'est ce qui s'appelle. Si vous aussi vous voulez savoir comment faire un mille-prip efficace, j'ai créé la Mama Masterclass. C'est d'ailleurs le thème de ce mois. La Mama Masterclass, ce sont plusieurs ateliers en ligne sur des thèmes différents dont un nouveau thème chaque mois pour apprendre à mieux vous organiser et gagner du temps pour faire des choses qui comptent réellement pour vous. Vous pouvez dès aujourd'hui rejoindre une communauté de femmes et de mamans qui prennent leur destin en main. Le lien est juste dans la description, n'hésitez pas à cliquer pour y accéder. Merci. 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 puissiez trouver tout ce dont vous avez besoin facilement en général on a tout ce genre de rangement des paniers par ci qu'on n'utilise pas des bols des coupelles donc n'hésitez pas à utiliser cela dorénavant pour ranger vos épices ou encore vos légumes et vos tomates dans votre frigo vous allez voir que ça va être un frigo plus animé en ce qui me concerne j'espère que cette vidéo va vous être utile d'ailleurs je crois qu'elle va vous être utile n'hésitez pas à glaner quelques astuces là dessus moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao allez une pomme pour la route